Je suis Faustin, Faustin Loury-Bitra, administrateur général de l'entreprise BILOF d'Imbokro. Nous sommes une entreprise sémencière. Nous faisons des sémences particulièrement de riz, de maïs et de soja. Nous sommes depuis lundi à cette formation Africa Rice. Nous avons tout été impressionnés par la qualité et la tenue des installations ici. Nous avons aussi apprécié la qualité des échanges avec la plupart des participants, une trentaine environ, qui sont venus de divers horizons, de différentes zones agroécologiques de la Côte d'Ivoire. Nous avons assez échangé avec eux. Et nous avons aussi échangé avec les formateurs qui nous ont appris beaucoup de choses sur la législation sémencière. mais aussi la phytopathologie et la tenue d'une production de sémences de bonne qualité. Au cours de cette formation, nous avons aussi apprécié une visite dans la banque de gênes. Nous avons appris que c'est l'une des seules banques de gênes sur le riz en Côte d'Ivoire. et nous avons été vraiment impressionnés de savoir qu'il y a près de 21 300 accessions de riz ici à Africa Rice. Parmi les activités aussi, nous avons eu des moments de pratique dans les bas-fonds. C'était un moment d'échange, mais d'apprentissage aussi pour nous. où nous avons pu réaliser une pépinière de riz selon les normes que nous avons apprises dans cette formation. Pour notre part, cette formation va être une première. Elle va nous permettre sur le terrain d'aligner nos pratiques sur ce qui se fait de mieux dans le monde et de suivre encore plus près les conseils d'Africa Rice. Oui, on a d'ailleurs reçu beaucoup de supports, à la fois écrits et vidéos. Nous avons vu une vidéo sur des pratiques au Mali, de sémences. Ce sont des choses que nous n'avons pas l'habitude de voir. Et au-delà des écrits, avoir ce support-là nous permettrait de reprendre chez nous ce qui se fait et ce que nous avons vu. Et ça nous permettra, nous aussi, de former nos collaborateurs grâce à ces vidéos-là qui nous permettent de mieux appréhender certaines réalités que nous ne savons pas faire. Déjà, au cours de notre expérience sur le terrain, nous sommes déjà rendus compte que les agriculteurs sont très demandeurs de sémences de qualité. On peut, une année ou une autre, leur vendre la sémence de mauvaise qualité, mais très vite, ils se rendent compte que ce n'est pas productif. Nous avons intérêt à leur produire des sémences qui ont de très bonnes germinations, qui ont une très bonne levée, parce que le retour financier pour eux est très important. Déjà, ils sont à la recherche et ils nous demandent. Et nous aussi, nous pensons qu'avec une bonne collaboration avec Africa Rice, nous aurons non seulement une bonne tenue pour produire les sémences, mais à la base, nous aurons les éléments qu'il faut pour encore plus satisfaire ces producteurs-là. Chaque année, nous recevons une demande importante en matière de sémences que nous n'arrivons même pas à satisfaire. Il est important d'augmenter la qualité, mais aussi la quantité, pour satisfaire tous ces producteurs qui s'adressent à nous et qui continuent pour augmenter, pour améliorer leur productivité. Déjà, selon les chiffres de l'ADRI, avoir de la sémence de qualité, rien que de la sémence de qualité, permet d'augmenter de 40% le rendement des planteurs. Donc, ces planteurs-là savent très bien les bénéfices de sémences de qualité. Alors, la sémence, avant tout, même si les résultats de la recherche sont importants, nous conseillons d'être orientés par le marché, par ce que le consommateur demande. Le consommateur a une exigence en riz de long grain et en riz aromatique. Aujourd'hui, la plupart des variétés qui sont demandées, qui possèdent ces caractéristiques-là, c'est par exemple Aurilux 6, Wab 638-1, Wab 56-50 et quelques Nerika. C'est très important pour les producteurs qui travaillent avec nous d'avoir ces riz qui ont ces qualités organo-léctiques, mais aussi des riz qui sont productifs, qui ont de bons rendements. Merci. 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 Merci.